J'ai suivi ma scolarité dans le public. J'ai passé mon bac en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, j'ai fait une formation de trois mois en école de langue en Nouvelle-Zélande. J'ai fait une première année de licence de biologie dans le public à Rennes. J'ai suivi ma licence de sciences de l'éducation à l'UCL à Brest et j'ai poursuivi en Master 1 MEF à Brest à Lyce 8. J'ai toujours voulu devenir professeure des écoles, même si j'ai bifurqué parfois dans mes idées. C'est une idée qui perdure depuis que je suis petite. J'aime accompagner les enfants, j'ai envie de les aider à grandir. J'ai 4 semaines de stages en première année de licence, 4 semaines en deuxième année de licence aussi. Là, c'était principalement sur des écoles primaires. En licence 3, j'ai eu 6 semaines de stages. J'ai voulu découvrir le côté Ulysse. J'ai fait des stages en Ulysse lycée. Et du coup, en Master, là, j'en fais 5 semaines de stages. J'ai pu découvrir la gestion de quadruples niveaux, de la différenciation. Des petites écoles comme des grandes écoles, donc varier mes lieux de stages pour découvrir au mieux le milieu professionnel. Dans l'enseignement catholique, j'ai pu avoir une proximité avec mes professeurs, un accompagnement qui m'a beaucoup plu et que j'ai envie de reproduire avec mes élèves plus tard. Je pense que c'est une vocation en fait. On le ressent, c'est un métier où il faut être passionné et je pense qu'on est totalement épanoui quand on est passionné. Donc, si quelqu'un hésite, je lui dirais d'aller faire des stages et de vérifier justement s'il est épanoui ou non. Et puis, je pense qu'on le sait tout de suite en fait.